Le négationniste Robert Faurisson débouté de son procès contre le monde. Lire, édition abonnée. Henri Rousseau dire que Faurisson est un faussaire et conforme à la vérité. La bataille est vieille de quarante ans, elle remonte à une tribune malheureuse de Robert Faurisson publiée par Le Monde en 1978, sur titre et le débat sur les chambres à gaz moins les guillemets sont de l'époque. Belle victoire que cette parution pour le vieux professeur qui, en quatre ans, a écrit vingt-neuf fois au monde au sujet des chambres à gaz à compter l'historienne Nadine Fresco en 1980 dans les temps modernes. Ariane Chemin était revenue sur ce pénible épisode le 21 août 2012, dans une série sur l'histoire du journal, avec un premier volet consacré à la naissance du négationnisme français et à la thèse délirante du professeur. Lire aussi Le jour où Le Monde a publié la tribune de Faurisson Or, l'article a été repris dans un livre édité par Flammarion, Le Monde, soixante-dix ans d'histoire, que Robert Faurisson a attaqué en diffamation. Le Monde de quatre-vingt-neuf ans a répété à l'audience que sa pensée, et son arrière-plan antisémite, avaient été bien résumés à la radio en 1980. Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique, qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière, dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international. La Cour d'appel relève que Robert Faurisson n'est pas historien, mais agrégé de lettres, ayant enseigné selon ses propres termes, la littérature, le grec et le latin. Elle rappelle que les trois témoins entendus par le tribunal, Anato Ivorca, Valéry Gounet et Laurent Joly, avaient démontré que Robert Faurisson n'avait nullement adopté pour ses recherches, la démarche d'un historien en l'absence de recoupement avec les matériaux usuels, susceptibles de corroborer ses conclusions que sont, pour l'historien, les documents et les témoignages d'époque. La décision est importante. Robert Faurisson, avait rappelé pour le monde me Catherine Cohen-Richelet, a certes été débouté de ses procès au seul titre de la bonne foi en 1981, 1982, 1983, 1985, 1990, ou en 2007 contre Robert Badinte, puis en 2014 et condamné pour contestation de crimes contre l'humanité en 1991, 1998 et 2006, mais les tribunaux ont du mal à se résoudre à porter un jugement sur la valeur des travaux historiques comme l'avait souligné la même Cour d'appel en 1983. Or, Robert Faurisson a toujours instrumentalisé les jugements et, craignait-me Christophe Bigot pour Flammarion, il risquait de dire que ses diffamateurs n'avaient pas rapporté la preuve, donc que lui disait la vérité l'avocat du professeur, Mme Damien Viguier, un proche d'Alain Soral et de Diodonné, a fait savoir que Robert Faurisson entendait se pourvoir en cassation.